Abraham Hassan est un petit garçon très particulier. Né en 2016, il était à l'époque la seule personne au monde à avoir hérité du patrimoine génétique de trois personnes différentes. Deux mères et un père. Nos cellules contiennent des organites dédiés à fournir de l'énergie à la cellule qu'on appelle les mitochondries. Ces mitochondries ont leur propre ADN et dans de rares cas, une mutation génétique peut les rendre inefficaces, entraînant alors des maladies héréditaires qui sont graves. La mère de Abraham était porteuse d'une mutation qui était responsable du syndrome de Legg, une maladie qui avait déjà tué ses deux précédents enfants et comme ces organites ne se transmettent que par la mère, il était obligatoire que le suivant l'attrape aussi. Pour résoudre cette situation, des médecins ont fait appel à une cellule d'une autre femme dont ils ont enlevé le noyau pour y insérer celui de la maman du futur Abraham. Et hop, nous avons une cellule œuf avec trois origines génétiques, une mère mitochondriale, une maman nucléaire et un papa nucléaire. Ce qui est assez fou. Comme toutes les cellules œufs du monde, elle s'est divisée rapidement jusqu'à former un embryon de plusieurs milliards de cellules qui a fini par sortir du ventre de sa maman, a appris à faire du vélo, éternue quand il y a le soleil et vole compulsivement des cônes de signalisation en fin de soirée quand il est bourré. Bref, une suite assez classique pour un départ plutôt inédit. Bien sûr on peut débattre pour savoir si la donneuse de mitochondries est vraiment une mère, sachant que 99% des protéines de nos corps sont codées avec l'ADN du noyau. Après tout, la mitochondrie est surtout la centrale énergétique de la cellule, donc on peut voir ça comme une greffe d'organes. J'imagine. Peut-être. Le doute. En fait, pas vraiment comme on le verra dans quelques minutes. Dans tous les cas, Abraham représente un exemple de la tendance actuelle sur notre contrôle de la reproduction. Quelques mois après sa naissance, d'autres bébés à trois parents naissaient et le futur nous réserve des surprises encore plus déconcertantes. Des enfants à quatre parents, des enfants à un seul parent, des couples gays qui peuvent concevoir un bébé avec leur ADN, préparez-vous à hausser les sourcils deux ou trois fois au cours de cet épisode. Mais c'est pas grave, c'est excellent pour le tonus du visage. Le problème du mot sexe, c'est qu'il a plusieurs sens et ça devient vite confus. Fondamentalement, pour un biologiste, c'est le mélange des gènes entre les deux parents qui est le vrai sexe, une innovation biologique qui est apparue il y a 2,8 milliards d'années. Il y a aussi l'identité de sexe, à savoir si on produit des gametes mâles ou femelles. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode. Et enfin, il y a le sexe, l'acte que l'on fait pour se reproduire ou pour faire comme si. Bref, là, c'est tout l'aspect sportif du truc qui consiste à faire des Legos avec de la plomberie en viande. Je vais pas vous faire un dessin. Quoi qu'une photo, euh... Ici, c'est vraiment à ce dernier aspect qu'on s'intéresse. Le sexe en tant que l'ensemble des rituels qu'on fait pour réussir à créer un être qui contient la moitié de nos gènes. Et oh boy, des rituels, y'en a. Attendre le bon moment pour que la femelle humaine ovule, subir une parade nuptiale accomplie avec 3 grammes et un parfum inspiré de sécrétions de glandes anales de menifères, puis plus tard, avec un tube vaguement rigide que l'évolution lui a doté, accomplir un moment embarrassant et bien trop court pour transférer les gametes d'un organisme à un autre. Puis, ce sera à la femelle d'en prendre soin durant une période relativement longue qui consiste en une longue série d'effets indésirables et de déménagements d'organes façon architecte d'intérieur brutaliste, jusqu'à que ce parasite adorable puisse être enfin évacué au bout de plusieurs heures, souvent très douloureuse, quand elles ne sont pas tout simplement mortelles dans les pays en voie de développement. Évidemment, dit comme ça, c'est moins romantique. Même si donner la vie avec toute la procédure naturelle que je viens de décrire est sans doute une expérience magnifique, elle n'est cependant pas exempte de problèmes. Et l'humanité tente depuis plusieurs décennies de résoudre chacun de ces problèmes un par un. Faisons un état des lieux rapide sur ce qu'on a déjà. Nous avons déjà commencé par réussir à empêcher les grossesses non désirées avec l'invention de plusieurs méthodes contraceptives. Pilules, stérilets, implants, patch, injection hormonale, etc. Elles sont pour l'instant surtout à la charge d'un seul des deux sexes. Cette situation devrait d'ailleurs évoluer. Le développement de la pilule pour hommes, qui réduit la production de spermatozoïdes, a bien avancé ces derniers temps et devrait être accessible sur le marché d'ici quelques années. Hélas, la contraception n'est pas toujours efficace ou accessible, et l'interruption volontaire de grossesse permet un peu plus de contrôle sur la reproduction. D'ailleurs, dû à l'absence de moyens de contraception facilement accessibles dans beaucoup de pays, un quart des grossesses du monde finissent avortées. A l'inverse, les différentes techniques de procréation médicalement assistée, dont fait partie la fécondation in vitro, permettent, en le disant vite, de faire des bébés même quand ça marche pas bien. Enfin, nous avons développé de nombreuses techniques pour accoucher sans mourir. Le truc, c'est que notre espèce a une particularité rigolote. On a une rousselette, mais un petit bassin. Des milliers d'années d'évolution de la bipédie ont réduit la taille du bassin à travers laquelle le nourrisson passe, et l'évolution d'un gros cerveau a amené une situation un peu compliquée. Ce dilemme obstétrique rend l'accouchement particulièrement funky, long et dangereux. Une étude sur 2500 femmes a montré que la durée moyenne du travail était de 8 heures, ce qui est un peu longuet, et avant la médecine moderne, la mortalité des femmes à l'accouchement était de 1%. Un mort tous les 100 accouchements, c'est monstrueux. Les techniques obstétriques ont fait 2 ou 3 progrès, et aujourd'hui, on est autour de 3 morts tous les 100 000 accouchements dans ces eaux-là. Et ce succès est en partie grâce à la césarienne. Alors, le débat entre accouchement naturel et la méthode chirurgicale est assez houleux et oppose les sages-femmes aux chirurgiens, entre autres. Si la césarienne a en effet des défauts importants, elle permet malgré tout de sauver des situations complexes qui mettent en danger la mer, et les tendances mondiales pour cette pratique augmentent. Entre 2003 et 2018, le nombre de césariennes a doublé, et plus de 50 pays font le quart de leur naissance par césarienne. Donc, de la conception jusqu'à la sortie, l'importance du naturel semble diminuer année après année. Alors certes, pour l'instant j'ai dit que des banalités, mais ça nous permet de réaliser deux choses importantes. D'une, les inventions dont nous jouissons régulièrement pour pouvoir décider le où, quand et avec qui on fait des bébés sont autant de parts en avant qui sont révolutionnaires pour contrôler notre reproduction, et de deux, on s'y est habitué extrêmement vite. Au moment de la naissance de Louis Brown, le tout premier bébé qui a été conçu par fécondation sur une boîte de pétri, de nombreuses critiques ont émergé. L'église catholique, pour qui la conception d'un humain doit s'accompagner du sexe matrimonial qui va avec, n'était sans surprise que moyennement tiédasse, et certains bioéthiciens évoquaient l'énorme décalage que cette technologie nous faisait prendre par rapport à la longue lignée d'ancêtres qui avaient fait des bébés naturellement dans les buissons avant. Et pourtant, depuis les unes dramatiques qui comparaient la fécondation in vitro à l'arme atomique, si si, ça a existé, des millions de bébés sont nés de cette façon. On s'y est fait. Probablement parce que le côté un peu étrange de médicaliser la fécondation est largement compensé par le fait de pouvoir faire un bébé tout court. La technologie de la fécondation in vitro, qui a d'ailleurs offert un prix nobel à ces inventeurs, n'était que le point de départ d'un futur où on peut contrôler de plus en plus de choses. Cette technologie a permis de remplacer les mitochondries défectueuses en faisant ces fameux bébés à trois parents, comme le petit Abraham dont on parlait au début de l'épisode. Mais elle a aussi permis à des femmes ménopausées d'avoir des enfants. En 2005, Adriana Ilyescu faisait les gros titres parce qu'elle donnait naissance à sa fille à l'âge de 66 ans. Et aujourd'hui, on a des exemples de femmes de plus de 70 ans. Elles ont du courage. C'est encore une barrière biologique qui saute. Mais on peut aller plus loin et c'est là que ça devient vraiment marrant. Enfin, un peu fou. Autant dire que si vous étiez choqués, vous êtes pas prêts. Durant la seconde intifada, le sergent Kevan Cohen fut tué par un sniper palestinien dans la bande de Gaza. Ses parents décidèrent de faire récupérer le sperme depuis son cadavre et de le faire congeler par des médecins. Puis, avec l'aide d'une avocate spécialisée, ils initièrent une longue bataille juridique pour avoir le droit de faire féconder ce sperme par l'ovule d'une femme qui porterait l'enfant. Cette bataille dura plusieurs années et 11 ans après la mort de Kevan, en 2013, celui-ci a eu un enfant avec une femme qu'il n'a jamais connue. 11 ans après sa mort. Et je crois que c'est la phrase la plus étrange que j'ai jamais prononcé sur cette chaîne. D'autres situations du même type ont eu lieu dans les années qui ont suivi. Baruch Posninsky était un soldat israélien de 25 ans qui est mort d'un cancer en 2008. Célibataire, sans enfants, il a laissé derrière lui deux parents et des amis en deuil. Et 7 ans plus tard, le 1er décembre 2015, sa fille Shira est née. Juste avant sa mort, Baruch a demandé à ses parents « J'aimerais que vous ayez un petit enfant de moi. » Ses spermatozoïdes ont été congelés, les parents ont remué ciel et terre pour trouver une femme qui cherchait un donneur pour avoir un enfant. Ils ont fait top là et, bim, une petite fille est née d'une maman qui n'a jamais rencontré son partenaire et d'un papa qui était déjà décédé depuis longtemps. Il y a aujourd'hui eu plus d'une cinquantaine de cas similaires. Inspirée du testament de Baruch, une procédure judiciaire a été même initiée en Israël pour permettre à toutes et tous d'écrire un testament biologique. C'est notamment dû aux efforts de cette avocate, Iris Ozanblum, et ses lunettes de méchante. Dans ce pays qui autorise la gestation pour autrui sous certaines conditions, plus de 5000 personnes et beaucoup de soldats ont déjà signé un papier leur autorisant à avoir des enfants après qu'ils aient passé l'arme à gauche. L'arme à gauche. « Peut-on rire de tout ? » Mais c'est pas fini. « Léo, c'est pas fini. » Si l'idée d'un enfant qui naît d'un parent décédé depuis longtemps vous semble étrange, dites-vous que le site officiel des juristes qui défendent ces testaments déclare qu'il est aussi possible d'utiliser cette procédure dans le cas de la mort des deux futurs parents. Ils ne disent rien sur qui doit porter l'enfant et qui doit l'élever dans ce cas-là. La fécondation in vitro permet également d'autres nouveautés comme la possibilité aux couples homosexuels d'avoir des enfants qui seront les leurs, biologiquement. En effet, une nouvelle technique nommée la gamétogénèse in vitro permet de reprogrammer une cellule du corps, par exemple une cellule de la peau, en spermatozoïdes ou ovules. Cette prouesse technologique, pour l'instant uniquement réalisée chez des souris, nécessite de transformer une cellule spécialisée en cellules souches pluripotentes, une technique découverte au début des années 2000 et qui a aussi abouti à un Nobel, et de convaincre ensuite cette cellule de devenir un gamète. En 2016, des chercheurs japonais créaient les premiers bébés souris issus d'ovules artificiels. Petit détail rigolo, des chercheurs ont même réussi à créer des ovules avec des cellules de mâles et des spermatozoïdes avec des cellules de femelles. Putain, ce sujet est complètement génial, mon sao va fondre, j'adore. Dans tous les cas, ça marche et il est fort probable que cette technique nous soit accessible relativement rapidement. Si ça respecte la tendance actuelle, il est très probable qu'en 2050, ce soit applicable aux humains. La première conséquence est assez évidente et pas si renversante. Elle signera tout simplement la fin de la stérilité. Si mère nature grand-mère feuillage Gaïa n'a pas jugé utile de te filer des gonades qui fonctionnent correctement, la solution existera désormais. Mais ça permet aussi de faire des trucs qui dépassent le cadre du naturel, noter ici les guillemets, on va en reparler, comme d'offrir aux couples homosexuels la capacité d'avoir enfin des enfants biologiques. Là, normalement, c'est le moment où je discute des conséquences sociales, éthiques, etc. Mais on va plutôt continuer la liste parce que là, c'est juste le début et je m'échauffe. Parce que si on peut créer des gamètes comme on veut, quel que soit le sexe de l'individu, on peut faire des enfants avec soi-même. Une femme peut se faire créer des spermatozoïdes à partir de, par exemple, ses racines de cheveux, et par fécondation in vitro, elle peut devenir la mère et le père de son propre enfant. Bon, les mecs auraient quand même besoin d'une mère porteuse pour faire grandir leur mini-moi, mais l'idée est là. Après, des bébés à trois parents, voici les bébés à un parent du futur. Je précise quand même un truc, c'est pas du tout du clonage, puisqu'il y a quand même un bâtage de cartes génétiques au moment de la recombinaison, mais on atteint, malgré tout, un niveau de consanguinité tout à fait respectable. C'est littéralement l'inceste ultime. Et non, je ferai pas de blague sur les gens du Nord. Mais c'est pas fini. Léo, c'est pas fini. Parce que d'autres situations seraient possibles, comme les parents multiplex. Imaginons qu'un groupe de quatre personnes polyamoureuses veuillent concevoir un enfant avec lequel ils seraient tous apparentés. Ils se séparent en deux groupes, et chaque groupe crée un embryon indépendamment, avec les techniques qu'on a vues. Avec la gamétogénèse in vitro, on peut transformer ces embryons en gamètes mâles et femelles. Gamètes que l'on fera encore se féconder pour donner le rejeton final, qui aura donc quatre parents génétiques à part égale. Enfin, techniquement, ils sont grands-parents, puisque les parents génétiques auront été les embryons intermédiaires. D'ailleurs, on peut rigoler et imaginer des situations avec des groupes de 8, 16, 32 personnes, etc. Et pourquoi pas avoir un enfant commun à toute l'humanité ? Logistiquement, ce serait pas évident pour se partager la garde, mais ce serait un chouette projet. Hmm... Je vais faire un crowdfunding. La gamétogénèse a le pouvoir d'amener des situations extrêmement insolites pour nous en 2019. Elle peut élargir le concept de parentalité à des gens qui sont déjà morts, à des gens stériles, à des personnes seules, à des couples du même sexe, ou à des groupes de plus de deux personnes. Elle signe tout simplement le début d'une nouvelle sexualité pour notre espèce. Et dans le même temps, elle permet aussi de se reproduire sans avoir d'organes sexuels, comme les ovaires et les testicules. Ce qui a fait dire à de nombreux auteurs qu'elle signifiait la fin du sexe. Mais, me direz-vous, on aura encore besoin d'un ventre rond, doux et chaud pour faire grandir le petit bout de chou. Et, là aussi, sachez que l'utérus sera peut-être un organe inutile dans le futur, lui aussi. À la place, on aura un placenta artificiel dans le salon, dans lequel barboteront nos bébés pendant 9 mois. Enfin, pas tout de suite, tout de suite, parce que le domaine est encore balbutiant. En 2017, des chercheurs ont réussi à créer un sac dans lequel un mouton prématuré pouvait se développer normalement. Ça équivaut à un bébé humain de 29 semaines, sachant que la plupart d'entre nous, on sort à la 40e semaine. Dans une autre étude de cette année, ils ont réussi à faire vivre des moutons prématurés qui correspondent à la 24e semaine de notre grossesse. Et là, c'est un peu plus impressionnant. Petit à petit, la recherche va se rapprocher d'un sac capable de récupérer un embryon dès le jour zéro. Et à ce moment-là, l'utérus ne sera plus la seule option. Peut-être même que ce sera considéré comme étant hyper... exotique. Ah ouais, t'as enfanté, toi. Jelou. Parmi les nombreuses conséquences, on peut citer la fin des modifications corporelles obligatoires de la mère si elle veut avoir un enfant. Et voilà. La disparition de l'accouchement, la présence d'un nouveau meuble dans le salon, la déconnexion totale entre l'identité de sexe et le rôle à jouer dans la croissance de l'enfant, etc, etc. Certains auteurs n'hésitent pas à dire que ce serait le plus gros événement technologique en termes d'égalité des sexes, d'ailleurs. Ça fait beaucoup à avaler d'un coup. Le contrôle grandissant que nous acquérons sur notre reproduction va avec des questions importantes d'éthique, de droit, de politique. À chaque projet de loi qui concerne de près ou de loin ces sujets, on assiste à des débats enflammés. Au moment où j'ai écrit cet épisode, un projet de révision de la loi sur la bioéthique était en cours en France. Voici le résultat du scrutin. OUMAE WA NANI ? Pour 55 contre 17, l'assemblée a adopté. Entre la fécondation in vitro pour les couples homosexuels, la gestation pour autrui, l'avortement, on se rend bien compte à quel point les sujets autour de la reproduction sont houleux, que ce soit chez nous ou dans d'autres pays, d'ailleurs. L'appel à un état naturel et sa transgression par la technique est une chose qui braque beaucoup, mais on peut aussi mentionner la peur de la merchandisation, de la reproduction par des entreprises privées, ou le débat philosophique sur quelle place devrait avoir la médecine, pallier à des maladies ou également augmenter les possibilités de l'être humain. C'est aussi et peut-être surtout au cœur du concept de la famille. Entre les familles monoparentales, les parents du même sexe, les parents posthumes ou la parentalité multiplexe, on a de quoi faire niveau discussion ambiancée. Et le plus sympa, c'est la question Avoir un enfant est-il vraiment un droit fondamental, comme l'estiment les avocats qui défendent le testament biologique ? Vous avez 7 heures. Calculatrice interdite. Evidemment, il n'y a pas de réponse unique qui est écrite quelque part sur des tables en marbre, mais c'est à nous de décider. Une chose est sûre, c'est que ces technologies arrivent très vite, et certaines d'entre elles sont adoptées tout aussi rapidement. On estime aujourd'hui que la fécondation in vitro a fait naître plus de 8 millions d'enfants dans le monde, depuis Lewis Brown. Le testament biologique gagne du terrain en Israël, et les couples homosexuels veulent de plus en plus avoir des enfants sans faire intervenir le patrimoine génétique d'une tierce personne. En étant acceptées, cette technique auront un impact énorme sur nos vies à court terme, sans parler sur celle de la génération suivante. Dans un futur proche, il est possible que nos enfants n'aient plus besoin de donner le maximum quand ensemble ils dansent à l'horizontale au gal, bref, que le sexe et la reproduction soient complètement déconnectés. Et ça, d'ici quelques décennies. Le souci, c'est que... Bah, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe dans ce domaine, et que ça bouge très vite. Au départ, j'avais intitulé cet épisode Il faut qu'on parle du futur de la grossesse, parce que l'enjeu principal, à mon avis, c'est de s'approprier le sujet. Il faut en discuter ensemble, débattre en tant que société... Noni ! OUA ! Pour savoir si, oui ou non, les bébés avec un seul parent, ou avec des parents décédés depuis longtemps, est quelque chose qui nous semble une bonne idée, ou pas, bref, de s'intéresser au truc. Je vous promets que c'est un sujet hyper efficace pour les repas de famille, ça va mettre une ambiance... de feu ! Ah oui, et un dernier truc. Vous vous souvenez, tout au début, quand je vous disais que les nouvelles mitochondries d'Abrahim ne sont pas tout à fait comparables à une transplantation d'organes. C'est parce que les mitochondries peuvent se transmettre aux descendants, et à leurs propres enfants, et ainsi de suite. Comme si j'avais une greffe, et qu'elle était transmise à mes enfants, puis à mes petits enfants. Les modifications rendues possibles par cette technologie se répercuteront parfois sur des générations, et affecteront probablement notre évolution. Mais là où ça devient vraiment fou, c'est qu'à chaque fécondation in vitro, on peut sélectionner les embryons avant de les implanter, voire même retoucher leur génome ici et là. Et ça aussi, ça fera partie de notre futur. En revanche, ça, c'est pour le prochain épisode de la série 2K50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada